Je suis sûre et certain qu'après avoir séjourné 12 ans en prison, mon capital vie est diminué. Pour plusieurs causes. La sédentarité, le tabac, la nourriture bas de gamme, les carences, le fait d'être tombé à 53 kilos pour 1m80, même si j'ai repris 10 kilos en 3 mois depuis mon arrivée ici, l'anxiété, les névroses et les médicaments pour y remédier, qui soignent mais qui abîment aussi de l'autre côté. On perd le goût. Toute la nourriture est fade, sans sel, avec peu de propriétés gustatives. On perd l'odorat, on perd le toucher, mais surtout on perd la vue, avec les grilles apposées aux fenêtres qui assombrissent les cellules. Tous les sens s'atrophient. Sauf Louis, qui, elle, se développe à cause du bruit omniprésent. À Villeneux, par exemple, je faisais une fixation sur le bruit des clés qui s'entrechoquaient à la ceinture du surveillant. Au fil du temps, on arrive à le détecter de très loin. Les repères temporels disparaissent, on a du mal à situer les dates antérieures. Tous les jours, je coche la date sur mon calendrier pour ne pas être défasée. Je rencontre des problèmes avec le calcul mental, que je maîtrisais avant de rentrer, et des problèmes avec la mémoire immédiate. Par exemple, lorsque je regarde un film, mon esprit est occupé ailleurs. Dans cet univers de malheur, il suffit d'un rien pour nous déstabiliser. Car on ne se sent pas châtié, mais éradiqué. Alors, je m'efforce de vivre le présent comme un rêve, comme si c'était du passé. Je rêve ma vie au lieu de la vivre.